Les frondeurs ont clairement perdu la bataille du Congrès et donc en même temps ils ont perdu le bras de fer politique qu'ils ont entamé depuis des mois à l'Assemblée Nationale. François Hollande est conforté et soutenu par une majorité du Parti Socialiste. Alors certes les militants ne se sont pas déplacés en masse, mais qu'importe, la motion B, celle des frondeurs, n'a même pas réalisé 30%. Ça veut dire deux choses, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus faire pression sur François Hollande et puis ça veut dire qu'il faut oublier cette réorientation politique, ce coup de barre à gauche qu'ils espèrent depuis des mois également. L'avenir s'assombrit pour les frondeurs, pour l'aile gauche. Christian Paul l'a reconnu lui-même sur RTL. Il faut tourner la page de la fronde parlementaire. Il va pouvoir défier symboliquement Jean-Christophe Cambadélis pour le rôle de premier secrétaire, mais ses chances de victoire sont complètement nulles. Ça veut dire que l'avenir pour l'aile gauche du PS, c'est désormais un rôle de contrôle. C'est de faire respecter les promesses qui ont été tenues dans cette motion A, cette motion pro-gouvernement signée par Jean-Christophe Cambadélis, Martine Aubry et Emmanuel Valls, et dans laquelle on retrouve des promesses, celle de faire une grande réforme fiscale, celle de réorienter le crédit impôt compétitivité pour plus d'embauches et plus d'investissements. Et puis il leur reste clairement un espace médiatique. On l'a vu au Mont-Beuvray avec Arnaud Montebourg. La gauche du PS, à défaut de peser, a clairement les moyens de se faire entendre. Enfin, le rêve d'imposer une primaire à François Hollande début 2016. Ce rêve s'est envolé en même temps que les militants ont voté pour les motions. Le dernier espoir des frondeurs, c'est l'article 5 des statuts du PS. Le candidat à la présidence de la République est désigné au travers de primaires citoyennes ouvertes. Voilà pour les règles et les statuts. Mais en deux ans, on a largement le temps de changer des règles et des statuts. Sous-titrage Société Radio-Canada ...